Je suis Guylaine Dauphin, je travaille au CPE Clin d'œil, je suis responsable du service alimentaire de l'installation Jolibour. Je m'appelle Julien Poissonneau et je suis cuisinier ici à L'Angecornu, dans la région de l'Annaudière, plus précisément à l'Assomption. Aujourd'hui, on va dans un CPE où je vais rencontrer Guylaine, qui est la chef de cuisine là-bas. Je n'ai pas l'habitude de cuisiner pour des gens de moins de 4 ans, donc c'est quand même quelque chose qui m'intrigue. Je suis assez excitée. Il va voir que c'est petit, j'ai une petite mixette de maison pour 60 enfants, plus le personnel à nourrir. Ça, ça va peut-être le surprendre. Je ne suis jamais allée dans une cuisine d'un restaurant. Ça m'inquiète un peu, mais en même temps, je trouve ça excitant. J'ai très hâte, j'ai très, très hâte. Bonjour Julien. Chef Guylaine. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui. Aujourd'hui, je suis dans la frittata par le sain. Ça fait que je voudrais que tu m'aides à l'en faire. Ça va me faire plaisir de t'aider pour cette belle recette. J'ai toujours aimé travailler avec les produits du Québec, mais jusqu'à la pandémie, j'ai réalisé comment il y a des choses que je croyais qu'on utilisait du Québec, que c'était pas ça. Puis ça, j'ai trouvé ça décevant. Ça fait que j'ai eu le goût de m'impliquer. C'est là que j'ai adhéré à l'Aliments du Québec au menu. Je trouvais ça important de faire travailler des gens d'ici, d'utiliser les produits d'ici. On a des bons produits. Moi, je suis une grand-maman. J'ai des petits-enfants qui vont dans un CPE, puis ils disent, comment ça fait que mon CPE, moi, il est pas Aliments du Québec au menu. Bien, j'ai dit, t'as juste à en parler. Comment tu fais tes recettes, justement? C'est quoi qui... Bien, moi, je travaille un menu cinq semaines. OK. Mais on change pas tout le menu aux cinq semaines. OK, vous prenez vos sure shots. Les populaires, on les garde. Puis les populaires, c'est les populaires auprès des enfants, j'imagine? La clientèle, c'est les enfants. OK. L'idée préconçue que j'ai, c'est qu'il y a une clientèle difficile. Donc ça, j'ai hâte de voir comment elles s'organisent à ce niveau-là. Le côté éducatrice, c'est toujours en moi. J'aime beaucoup les petites journées spéciales. Les petites journées war, faire du pain avec les enfants. Une journée rouge. OK. On va adapter le menu pour que ça aille avec ça. Une journée à l'envers. OK. On va servir le dessert avant le repas principal. C'est ça, être dans un CPE. Il faut s'adapter aux tout-petits pour que ça soit le fun pour eux de manger. Comme là, tu vois, le fromage, je le mets avec ça et non sur le dessus. Oui. Parce que c'est ça, puis ça devient trop sec pour les enfants. D'accord. C'est difficile. C'est des choses qu'il faut... Non, mais c'est des petits détails, j'y aurais pas pensé. C'est excellent. Ça a changé dans mon travail de vouloir aller plus vers les aliments du Québec. C'est plus des démarches. Parce que pour les recettes, ici, c'est des recettes assez simples. À place de prendre des raisins secs, de prendre des canneberges. Oui, il y a des fois, bien, que c'est supposé d'être un légume qui est dans la recette ou qui est comme accompagnement. Mais là, il est pas là parce qu'il y a pas de saison. Pis ici, on épice court du tout. On veut que les enfants, ils goûtent les aliments pour développer leur palais. Parfait. Donc, on verse sur les courgettes? Oui. Bonjour. Salut, ça va? Tu te régales? Fait que c'est ça, ils mangent la bonne frittata avec notre pain. Bon, bien, écoute, ça amène de la joie, cette nourriture-là. C'est bien. Quand tu vois, bien, ça marche. Bien, ça marche, effectivement. C'est une belle clientèle, hein? Très belle clientèle. Bon appétit, les amis! Salut, tout le monde! Bye-bye! De voir les enfants manger goulûment ce qui leur avait été préparé. Je me mets à la place de Guylaine, honnêtement. Pis on dirait que je m'étannerais pas, moi aussi, de voir plein de petits bouts de choux se régaler comme ça, jour après jour. Ici, à Longe-Corneau, on cuisine énormément les produits locaux. On a la chance d'avoir une proximité avec beaucoup de producteurs. Donc, assurément, quand c'est la saison de tel ou tel produit, nous, on saute à pieds joints dans ce qu'il nous est offert. Travailler avec ça, les transformer nous-mêmes, voir toute l'évolution de tel ou tel produit, c'est ce qui m'allume le plus de ce métier-là. Salut, salut! Bien, écoute, bienvenue dans notre cuisine à Longe-Fornu. On va commencer avec la mise en place. OK. Une petite entrée. Donc, je vais te présenter les produits qu'on a pour cette entrée-là. C'est la betterave qu'on met de l'avant. Donc, c'est la betterave crapaudine. Est-ce que tu connais cette betterave-là? Non, pas du tout. Une betterave qui n'est pas très, très belle, mais qui est vraiment très, très bonne, qui pose juste à côté, ici, dans le coin de Le Gardeur. Oh! Donc, bien, Glenn, pour cette petite entrée-là, je vais te faire couper les betteraves. OK. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire un petit zatar. C'est un mélange d'épices du Moyen-Orient dans lequel on a introduit notre petite twist québécoise, qui est du chanvre. À nos betteraves, on va ajouter des camerises. Je vais te les mettre au complet. Un petit peu plus surette que le bleuet. Oui, effectivement, c'est le côté un peu acidulé qu'on veut de cette recette. Plein d'anti-obsidants. À 100 %. Ici, j'ai de la petite menthe qui vient juste à côté aussi, qu'on va pouvoir introduire dans notre bol aussi. Excellent. On va mettre notre base de betterave. Ensuite, on va prendre ici, qui est un yogourt nature. Dans le fond, on l'a fait égoutter une bonne dizaine d'heures pour obtenir ce qu'on appelle un labnet. Je trouve qu'ils utilisent beaucoup de produits locaux. Dans les restaurants, je ne savais pas que ça pouvait être aussi facile et accessible. Très beau. Mais là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Attends de me le dire? On va avoir le crémeux, on va avoir le sucré, on va avoir les petites épices. Mais c'est vrai que la betterave... Elle est puissante, hein? Ah, mais moi, je pense que... Ça te plaît? Ah oui. Ah bon, je suis content. Je suis conquis. Je trouve que c'est moins terreux. Effectivement. Julien, il m'a fait découvrir une nouvelle betterave, crapaudine, qui est sucrée, qui est délicieuse, que c'est sûr que je vais faire découvrir à mes petits cocos. Je vois déjà une recette de gâteaux que je vais pouvoir utiliser avec cette betterave de ma région, de Lavaltrée, que je le savais même. J'ai vraiment aimé les chambres. Il était très sympathique et chaleureux. Ça doit s'apparaître dans sa cuisine. Guylaine, c'est une vraie perle. Donc, ce qui nous rassemble assurément, c'est la passion. Faire sourire les gens au travers de la nourriture, c'est quelque chose qui est très puissant. Ce qui me passionne, c'est de voir au niveau de l'alimentation tout le changement. On a plein de saveurs qu'on découvre qu'on n'avait pas avant. Cette année, c'est ma dernière année. Je m'en vais à ma retraite. J'avais l'intention de laisser quelque chose, de laisser ma trace au CPE. Je trouve ça, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada